Et on est parti ! Cette première possession sera récupérée par Marco Bellinelli et les siens avec on l'a dit Alessandro Payola qui sera donc directement dans le 5 de départ c'est vraiment pour amener beaucoup d'énergie et de punch pour Luca Banqui. C'est notamment aussi pour ça qu'ils se font beaucoup de passes décisives. Oh Marius Grigoni c'est superbe ça ! Juste devant le cop en plus Cédric. C'est sympa ce mouvement sous le cercle afin d'éviter le contre. Leonjen Dobric alors lui il n'est pas passé par dessous le cercle. Leonjen Dobric il est monté au dunk à deux mains. Sachez que vous pouvez donc suivre cette rencontre avec nous sur l'HTL Street Live ! Ohlala ! Et ça c'est ce deuxième Thomas qui est exactement des deux côtés Dobric. Et lui il ne faut pas lui renoncer des centimètres parce qu'il est capable. Il est marqué bonne défense là pour le coup Mathias le sort qui vient changer les tracés de trajectoire. Oui complètement seul derrière. Dans un fauteuil ! Vous allez dire il ne va pas louper deux fois. Bon je crois qu'il est encore mieux quand il va mettre des gros Thomas. Là au moins. Ça on n'a pas de doute. Leonjen Dobric qui continue de faire un excellent premier quartan. Un petit peu moins de 20 minutes. Eh bien sachez qu'il a déjà fait sa moyenne de points. Leonjen Dobric. Oh pas mal ça aussi. Et alors est-ce qu'on est capable de l'entendre ça en tant que joueur ? Bon après c'est une bonne faute. Il n'a pas mis les deux lancers. Voilà. Oui oui on l'entend bien sûr qu'on s'est expliqué comme ça. Oh là là là. Derrière par contre Kostas Lukas qui est complètement seul à trois points Cédric. Oh bah voilà Mathias le sort. L'excellent service de Kendrick Nunn. Tout à l'heure il avait essayé de l'envoyer au alley-oop. Cette fois-ci il le retrouve pour un dunk. Tranquille à deux mains. Eh on a vu le soulagement dans sa réaction après son dunk. Ça va le remettre un peu plus en confiance. Sur cette petite finition. Il n'y a rien qui va. Kostas Lukas qui va finir main gauche tranquillement. On est déjà à 34 points inscrits pour le Pana. Regardez le travail défensif de Mathias le sort qui coupe toute relation de passe. Cinq secondes. Et regardez Juanjo Hernández Gomez qui essaye d'orienter Polonara qui est obligé de prendre un tir à trois points. Alors il le blesse cette fois-ci. Aquile Polonara. C'est bon. Oh la passe encore. Quelle passe de Kostas Lukas. Pour Hernández Gomez. Oh la. Un petit peu masqué de champagne. Polonara. Lundberg. Polonara. Oh la. Bien joué. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ça messieurs ? Qu'est-ce que c'est que cette action ? Polonara. 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 Ça redonne 12 petits points de retard. Enfin, ça paraît beaucoup mais ça peut vite revenir. Le panier inscrit par Kendrick Nen derrière. 14,8 points. Presque trois passes. Il pêche un petit peu à trois points. Il est sous les 37%. Là on le retrouve justement. Kendrick Nen, il suffit de dire ça en fait. C'est un score. Il reste deux minutes. Donc ce total qui va encore monter forcément. Surtout que ta virtue c'est dans la pénalité. On va retrouver Tornike Schengeliak. Il va décaler. Lundberg à trois points. C'est un passe. Bon échange de passe. Il est appuyé à côté. Attention, le rebond récupéré avec Dobrich. Mathias Losser qui récupère. C'est un 3 contre 1 face à Schengeliak. Ça joue bien. Oh la faute offensive. Il n'a pas mis les freins. Eh bien non. Mathias Losser. Alors là, Nian Dobrich arrive à récupérer ce ballon. Mais que c'est difficile pour la Virtus Bologne. Bellinelli à trois points. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont besoin de l'apport de Marco Biminelli. Notamment sur son adresse à trois points. Il n'est pas du tout dedans ce soir. Mitoglou. Il est pas Yola ? Il est... C'est pas Yola Yola. Oh la la Mitoglou. Il se casse. Il se casse pour Mathias Losser. Oh la la. Il n'était pas facile. Il fout quand même pour Mathias Losser. Il était trop loin pour Dunki. Et le capitaine. Et ben voilà. Et ben voilà. Faute pour Mathias Losser. Et Fayola. Avec Bellinelli. Marco Bellinelli. Oh la la la. Marco Bellinelli. Qui va forcer. Erguina Tamana prend en temps. Il n'y a plus que six points mesdames et messieurs. En fait il faudrait noter quand est-ce que Mathias Losser ne va pas au rebond offensier. C'est le problème. Ça arrive jamais en fait. Le torniquet Schenghelia à la main gauche. Le torniquet Schenghelia. Il a fait le torniquet en effet là pour aller chercher sa main gauche. Lucas. Avec Grigonis. Tiens qu'il revient un petit peu aux affaires. Nouveau ballon volé. Fayola. Et on est passé intelligemment pour Ronjan Dobric. Parce qu'on a senti que ça revenait dans le dos. Cédric. Les voici les cinq points. Alors peut-être que ça va changer avec Mitoglou mais il va prendre son propre rebond. Attention. Attention à cette interception. Grigonis. Grigonis à trois points. La filoche de Marius Grigonis. Lucas pour Mathias Losser. Oh là là. Attention. Lucas il va se lever à deux points. Le monstre. Le monstre. Donnez-lui. Absolument. Extracteur. L'extracteur. L'extracteur grec. Il part de loin le repli défensif là de la part du Pana. Parce qu'il a failli aller au lay-up tranquillement. Oh il aurait pu shooter. Il est tout seul. Il est tout seul. Oh là ça va y aller. Ça va finir par un pétard. Mitoglou. Oh non Mitoglou. Qu'est-ce qu'il fait. Heureusement que Mathias Losser on a pour mettre le couvercle derrière. Ce serait assez terrible pour les supporters de Bologne. Il fait Lundberg. Qui va ressortir. Mikey. Daniel Hackett. Schenghelia. A trois points. Torniquet Schenghelia. Oh là là. Alors ça pour démarrer le dernier carton. Pour revenir à une possession Cédric. À mon avis. Costas Lucas a demandé le ballon. Il va se charger. Voilà. Oh là là. Quelle malade mentale. Lundberg. 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 Il va y aller. Avec la blanche. Il fait Lundberg. Jusqu'à la fin de la possession. Parce que ça défendu très dur. J'étais en train de me dire. Alors là. Comment ils vont trouver une solution. Là ça défend tellement dur. Il va attaquer. Et qu'il va retrouver. Oh Schenghelia. Qui a été pas loin de voler cette balle. Dans les mains de Kendrick Nunn. Mais attention. Kendrick Nunn. On le connaît. Quand il y a peu de temps. En chrono. Kendrick Nunn. Vous parliez de cette ambiance de match de play-off. Ça. Ça lui connaît Kendrick Nunn. Il a disputé une finale. Il a disputé une finale. Avec le hit de Miami. Dernière minute. C'est là que se joue peut-être la fin de saison. De la Virtus. La passe à l'intérieur. Oh la passe laser. C'est ça. Pour Marco Bellinelli. Et bien sûr. Et là c'est très malin de sa part. L'expérience. 37 ans. On le rappelle. Il fait Lundberg. Il fait Lundberg à l'opposé. Oh pour Ronjen Dobric. Oh oui. Ronjen Dobric a trois points. Exceptionnel. Lui qui avait permis à la Virtus Bologne. Et bien de lancer idéalement son match. Qui avait permis à cette Virtus Bologne de survivre dans le premier quart d'an. Qu'il a fait passer devant. Kendrick Nunn la réponse. Kendrick Nunn. C'est manqué. Mais le rebond. C'est qui ? Qui a pris ce rebond ? C'est pas Lucas. C'est Marius Grigonis. Avec la faute. D'où il arrive. D'où il arrive. Personne ne bloque là. Il tombe. C'est Marco Benelic. C'est ouvrier. Elle est importantissime cette possession. Pour la Virtus. Derrière il y aura encore une opportunité. Il fait Lundberg à trois points. Il fait Lundberg. C'est manqué. Le rebond qui n'est pas récupéré par Pajola. Et on ne peut pas faire de faute maintenant. Et qui va prendre la balle. C'est Nunn. Oh oui. C'est Nunn qui va jouer les héros. Ou prolongation. Ou victoire pour le final. Kendrick Nunn. Kendrick Nunn. A trois points. A deux points. Un petit flotteur. Kendrick Nunn. C'est dedans. Au buzzer. C'est ce qu'on appelle un véritable buzzer pour Kendrick Nunn. Ça va être revérifié. Attention. Ça va être vérifié. Mais à mon avis, c'est large avant le buzzer final. Oh oui. J'ai l'impression que c'est large. Oh oui. Largement. Largement. Stop. 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 A little bit. Attendez. Il faudrait que la balle rentre. Mais non. Elle quitte les doigts. Ah. C'est qu'ils veulent savoir combien d'œils restent. Non. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est ça qu'ils ont vérifié. Oui, bien sûr. C'est terminé. Et la victoire. Tupana au bout du suspens sur un vrai buzzer beater. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas faire mieux pour Kendrick Nunn. La balle qui est venue mourir dans ce panier. Et c'est une cinquième défaite de suite. Mathias Le Sort qui est au bout du bout. C'est quoi ?